Access, les macro-commandes. Nous allons essayer maintenant de travailler sur des notions un petit peu plus complexes, c'est-à-dire que nous allons essayer de transformer notre base de données Access en une véritable petite application informatique. Nous avons déjà fait un certain nombre de choses, mais nous allons rajouter quelques boutons nous permettant d'aller plus loin. Pour cela, nous aurons besoin d'utiliser les macro-commandes. Les macro-commandes vont permettre d'enchaîner des actions à exécuter pour automatiser certaines manipulations. Ainsi, lorsque vous allez cliquer sur un bouton ou lorsque vous allez sélectionner une valeur dans une liste déroulante, on va pouvoir déclencher certaines actions. Cela se fera à l'aide des macros. On va, pour illustrer ce que je viens de dire, essayer de construire un bouton qui va nous permettre d'exporter au format Excel le fichier client et le fichier matériel. A chaque fois qu'on crasse sur ce bouton, nous aurons deux fichiers Excel, un pour nos clients, un pour nos différents matériels. Alors, pour faire cela, il faut bien sûr utiliser les macros. Où trouve-t-on les macros ? Eh bien, comme d'habitude, dans le bouton Créer. Au tout début, nous avons appris à créer des tables, puis nous avons appris à créer des requêtes. Ensuite, nous avons appris à créer des formulaires. Enfin, nous avons appris à créer des états. Il reste le dernier bloc qui permet d'automatiser tout cela à l'aide de MacroCommand. Alors, pour lancer l'éditeur de macro, on va cliquer sur le bouton Macro dans l'onglet Créer. Je le répète. Donc, je clique sur Macro. Et là, on a un éditeur qui apparaît. Cet éditeur est très simple. Il contient juste une liste déroulante. Cette liste déroulante contient l'ensemble des actions les plus courantes. Et puis, sur la droite, nous avons un catalogue d'actions qui contient, en fait, l'ensemble des actions possibles, mais aussi les différentes conditions d'enchaînement de ces actions. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est que catalogue d'actions, là, est désactivé. Ainsi, quand je clique dessus, il disparaît. Si je reclique, il réapparaît. Donc, notre première action sera de prendre la table client et de l'exporter au format Excel. Donc, récupérer la liste de mes clients dans un fichier Excel pour, par exemple, le réimporter dans mon CRM. Alors, pour faire cela, je vais ouvrir cette liste déroulante. Et puis, on va chercher l'action qui s'appelle « Exporter avec mise en forme ». Quand je clique dessus, j'ai un assistant qui se lance. Il me dit « Qu'est-ce que je veux exporter ? » Je veux exporter une table. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Mais j'aurai la possibilité d'exporter d'autres choses. Ensuite, il me demande « Quelle table je veux exporter ? » Donc, comme je veux exporter mes clients, je vais sélectionner ma table « Tes clients ». Ensuite, il me demande sous quel format je souhaite exporter les données. Donc, moi, je souhaite l'exporter au format XXL. Le format XL courant, c'est le format XLSX. Et enfin, il me demande « Quel est le nom du fichier de copie ? » Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il m'envoie ce fichier client dans mes documents. Alors, je vais déjà regarder sur mon ordinateur où se trouvent mes documents. Donc, je me positionne dans mes documents. Je prends un fichier, n'importe lequel. Je fais clic droit, « Propriétés ». Et là, j'ai l'adresse complète, « Emplacement ». Je vais la copier, « Ctrl-C » et la coller dans « Fichier de copie ». Ainsi, le fichier généré ira dans mes documents. Je n'ai pas terminé. Ce fichier, il faut qu'il porte un nom. Donc, je vais rajouter un anti-slash. Et ce nom, je vais lui donner le nom de « ExportClient ». « ExportClient ». Comme c'est un fichier xlsx, je vais rajouter l'extension « .xlsx ». Voilà. Donc, j'ai donné l'endroit où enregistrer le fichier et son nom. Ensuite, il me demande « Lancement automatique ». Par défaut, il est sur nom. C'est-à-dire que si je laisse sur nom, quand je cliquerai sur mon bouton, quand j'exécuterai cette macro, il va créer ce fichier, mais il ne fera rien. Donc, il va falloir que moi-même, je pense aller dans « Documents », chercher le fichier pour l'ouvrir. Je préfère basculer sur « Oui », « Lancement automatique ». Ce qui me permettra comme ça, dès que la macro va générer le fichier Excel, d'ouvrir Excel et d'afficher ce fichier client. On a quasiment terminé notre première macro. On va donc l'enregistrer. Donc, on clique sur le bouton « Enregistrer » tout en haut. Et là, on va donner un nom à notre macro. Comme d'habitude, je vais l'appeler « M underscore » pour « Macro ». Et là, cette macro, c'est une macro d'export. Donc, je vais l'appeler « M exporté ». OK. Immédiatement, un nouveau bloc apparaît, « Macro », avec ma macro « M exporté ». Je vais fermer ma macro. Et on va vérifier qu'elle marche en double-cliquant dessus. Il me dit que le fichier existe déjà. Donc, ça, c'est parce que j'ai déjà fait une exporte, sinon il l'aurait automatiquement créé. Donc, voulez-vous remplacer le fichier existant ? Oui. Et vous voyez qu'il ouvre Excel. Et qu'à l'intérieur, je retrouve l'ensemble de mes données sur mes clients. Je peux ensuite, très facilement, le réimporter dans une application de type CRM, par exemple. Alors, je n'ai pas tout à fait fini. Je vais fermer mon fichier. Et je vais rouvrir ma macro. Donc, je voudrais ajouter, en fait, une deuxième action à la suite de la première. Il a exporté mon fichier client. J'aimerais qu'il exporte aussi mon fichier matériel, ma table matérielle. Donc, je vais rouvrir cette macro en mode création. Vous voyez que tout ce que j'ai fait, c'est mémorisé. Par contre, là, j'ai une deuxième liste déroulante qui va me permettre d'enchaîner une deuxième action. Eh bien, je vais répéter quasiment la même chose. Je vais sélectionner l'option « Exporter avec mise en forme ». Et vous voyez qu'il y a un deuxième bloc qui s'ouvre. Je veux toujours exporter une table. Cette fois-ci, il s'agira de la table T matériel. Le format de sortie sera toujours un fichier Excel. J'aurais pu demander un fichier PDF si j'avais préféré. Donc, XLSX. Le format de copie, je l'ai au-dessus. Je vais le rouvrir pour le copier. CTRL-C. Je le colle. Donc, je vais retrouver mon chemin. CTRL-V. Je retrouve mon chemin. Sauf que là, ça ne va pas être « Export client ». Ça va être « Export matériel ». Point « XLSX ». Lancement automatique. On bascule sur « Oui ». On bascule sur « Oui ». Le fichier matériel existe déjà. Je dis « Oui ». Je le ré-exporte. Et il vient de m'ouvrir mon fichier matériel avec le numéro matériel, le libellé. Alors là, c'est un petit peu lourd parce que le descriptif était très très gros. Mais on retrouve bien toutes les informations nécessaires. Voilà donc pour la création de cette macro. Je referme rapidement mes fichiers Excel. Ce n'est pas tout à fait terminé. Je vais maintenant créer un bouton de commande qui va exécuter cette macro parce que je n'ai pas envie de venir ici. Donc, je vais ouvrir mes formulaires. Il est déjà ouvert. Je vais aller dans « F-Menu ». Je vais ouvrir « F-Menu » en mode création. Donc, j'avais une impression de client. J'avais un catalogue. Et là, je vais à nouveau créer un nouveau bouton de commande. Comme tout à l'heure, je vais faire un petit bouton. Et puis, il me le mettra à la taille correcte. Cette fois-ci, ça va être dans « Divers ». On a exécuté une macro. Suivant. J'en écoute. Je ne peux pas me tromper. Donc, c'est « M » exporté. Suivant. Là, il me demande une image ou un texte. Je vais donc prendre... Enfin, je vais saisir un petit texte. Là, je vais prendre « Export Excel ». Suivant. Et je vais donner un nom à mon bouton. Comme habituellement. « BTN Export Excel ». Terminé. Mon bouton est créé. Je vais à présent l'aligner en haut. « Organiser Aligné O ». Je vais m'arranger pour que ce bouton de commande ait une mise en forme correcte. Donc, je reprends la mise en forme de catalogue. Et je l'applique. Je clique sur le pinceau et je l'applique sur « Export Excel ». Et ensuite, afin d'espacer de manière identique ces trois boutons, je vais les sélectionner à l'aide de la touche « Control ». Puis, « Organiser ». Taille espace. Et on va dans « Horizontal équilibré ». Voilà. Mon travail est fait. J'enregistre mon formulaire F-Menu. Je bascule en mode « Affichage ». Et je teste mon bouton. Il me fait mes exports. Premier export. On voit que je récupère mon fichier client. Il me dit que le fichier matériel existe déjà. Et il me crée mon export de mes matériels. Voilà. Ma macro-commande m'a permis de réaliser, avec un seul clic sur un bouton, deux exports, l'export client et l'export matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et également à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501